Nous examinons les vœux 54 et 55 relatifs au projet de création d'une brigade équestre municipale et la parole est à Raphaël Rémi-Leleu pour présenter le vœu numéro 54 de son groupe, le groupe Les Écologistes. Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, lors du dernier conseil, nous avions découvert 200 000 euros fléchés pour la création d'une brigade équestre au sein de la police municipale. Je vous avais donc posé un certain nombre de questions sur le déploiement, sur l'accueil des chevaux, sur la formation des cavaliers et des cavalières. Question restée sans réponse. Et c'est bien dommage parce que nous voulions vous éviter l'absurdité de la création d'une brigade équestre municipale, une absurdité tant en termes de coûts qu'en termes de conditions animales. Très simplement parce que déjà, il est un peu bizarre, étrange d'annoncer la création d'une brigade équestre pour la police municipale, alors même que cet été, la maire de Paris a annoncé que nous allions renoncer aux balades à poney dans les parcs parisiens. Alors ça peut prêter à sourire, mais il s'agit bien de savoir comment nous appliquons notre propre charte du bien-être animal, notamment le refus d'une exploitation utilitariste des animaux et la possibilité pour les animaux de conserver ce qu'on appelle des comportements naturels ou encore d'avoir accès à de l'eau fraîche en permanence. Il y a donc un certain nombre de contradictions flagrantes entre l'intention de créer une brigade équestre municipale et nos engagements tant en termes de sécurité que de conditions animales, mais j'ai failli être rassurée en voyant dans un article de BFM que finalement la brigade équestre ne serait pas créée sous cette mandature. Alors ça retire peut-être un peu du propos à ce vœu, mais ça me fait néanmoins vous poser une question. A quoi donc ont servi les 200 000 euros fléchés à cette fin lors du dernier conseil et le vote du budget supplémentaire ? Je vous remercie. Merci. Alors ça c'était pour la brigade équestre municipale, mais je vous propose une discussion groupée avec le vœu 55 du groupe Changez Paris qui concerne l'unité équestre de la police nationale à Paris. Et c'est Jean-Didier Berthaud qui présente ce vœu 55 au nom du groupe Changez Paris. Merci monsieur le maire. Je ne sais pas si ce seront les mêmes chevaux, mais en tout cas ce ne sera pas la même police qui sera abordée, puisque à l'inverse de ce qu'a défendu madame Rémi Leleux, nous nous souhaiterions effectivement, à l'instar de ce qui existe déjà notamment dans le périmètre préfecture de police, puisqu'il existe une brigade équestre en Seine-Saint-Denis et que nous considérons que ces brigades équestres démontent leur efficacité pour assurer l'ordre public par leur mobilité, mais aussi par leur visibilité. Et nous considérons que les chevaux sont par ailleurs aussi impressionnants qu'apaisants et qu'ils ont à cet égard un effet dissuasif pour renforcer la proximité donc avec la population et avec les forces de sécurité. Nous sommes d'ailleurs assez convaincus que tout cela peut se faire d'ailleurs dans le cadre du bien-être animal qui a été rappelé par madame Rémi Leleux, puisque c'est ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde et qu'il n'y a pas d'abus dans ce sens lorsque c'est fait par de vrais professionnels. Donc c'est la raison pour laquelle, au nom de Geoffroy Boulard et de l'ensemble des élus du groupe Changez Paris, je souhaitais que l'on puisse émettre ce vœu auprès de la préfecture de police pour la possibilité de créer une unité équestre de la police nationale à Paris. Et bien évidemment, si la réponse était positive, nous étions prêts à pouvoir envisager un déploiement expérimental, même dans le 17e arrondissement, si vous le souhaitiez. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Jean-Didier Berthaud. Alors on va d'abord donner la parole à Nicolas Nandemann, puisque c'est d'abord la police municipale dont il s'est agi, puis évidemment, la médiatrice représentant le préfet de police s'exprimera. Nicolas, c'est à toi. Merci monsieur le maire. Comme vous le savez, nous avons créé à Paris la police municipale, que nous voulons être une police d'ultra-proximité, pouvant à la fois faire de la prévention, de la sanction, de la sécurisation, et nous aurons l'occasion d'ici le mois prochain de fêter les deuxièmes anniversaires de la création de la police municipale. Alors tout au long de ces deux années, nous avons énormément travaillé pour à la fois former les agents, les équiper, créer les divisions territoriales, l'observatoire de la tranquillité publique, le comité d'éthique, les modalités d'intervention de nos agents sur le terrain, la doctrine d'emploi, beaucoup d'autres choses encore, et encore beaucoup d'autres choses à venir. Il reste d'ici la fin de la mandature beaucoup de travail pour parachever le déploiement total de la police municipale, pour la renforcer, recruter, prouver aussi son efficacité au service des Parisiennes et des Parisiens. Et donc dans ce contexte, considérons qu'il faut d'abord consolider notre police municipale et que la création aujourd'hui d'une brigade équestre n'est pas, à l'ordre du jour, compte tenu de cette nécessité de renforcer et déployer la police municipale. Alors bien sûr la question pourra un jour se poser, car dans certaines circonstances, avec bien entendu le respect du bien-être animal, les chevaux peuvent être tout à fait utiles pour pouvoir, notamment sur des manifestations publiques ou dans certains lieux spécifiques, pour pouvoir être présents avec souvent un effet bénéfique en termes de sécurité publique. Dans cette attente, donc que nous ne créerons pas dans cette mandature, la brigade équestre de la police municipale, je crois qu'il faut pouvoir coordonner mieux les actions avec, d'une part, la garde républicaine, qui dispose bien sûr de chevaux, aussi la brigade de la préfecture de police, qui intervient en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Paris. Moi j'ai eu l'occasion de les croiser dans le 19e arrondissement, notamment à Rosa Parks, et donc travailler à cette meilleure coordination entre les uns et les autres. Concernant les deux vœux, je demanderai sur le vœu demandant que la police municipale ne crée pas d'une brigade équestre compte tenu du fait que ce vœu est sans objet, qu'il soit retiré, sinon j'émettrai un avis défavorable. Et sur le deuxième vœu, ne souhaitons pas interférer bien évidemment dans l'organisation de la préfecture de police également. J'émettrai un avis défavorable. S'il n'y a pas retiré bien sûr. C'est clair, merci Nicolas. Nordman, la parole à vous Madame la Directrice. Merci Monsieur le Maire. Les patrouilles à cheval sont effectivement très appréciées de la population parisienne, elles favorisent le contact, elles permettent de nouer des liens entre les citoyens et les forces de l'ordre, et elles ont également un vrai intérêt en matière de sécurité dans bien des circonstances. Actuellement, on bénéficie de la présence du régiment de la garde républicaine de la gendarmerie nationale qui effectue d'ores et déjà un certain nombre de patrouilles quotidiennement en soutien des forces de la préfecture de police, des patrouilles de surveillance générale sous la responsabilité de l'APP, avec des rondes qui sont généralement déployées dans les bois de Boulogne et de Vincennes, mais également sur des sites parisiens comme les secteurs du Champ de Mars, de Louvre-Rivoli, de l'île de la Cité et des Quai de Seine. Une fois par semaine, en principe le mercredi, ils ont des missions de patrouilles sur le secteur des Champs-Elysées, et les vendredis, les militaires du régiment de cavalerie sont régulièrement présents aux abords de la Grande Mosquée. Alors pour des raisons de sécurité, il faut préciser que ces patrouilles ne peuvent pas agir dans n'importe quel terrain, dans n'importe quelle circonstance, notamment la nuit. Il est plus simple de les guider dans les lieux suffisamment ouverts et dégagés, ce qui emporte un certain nombre de contraintes opérationnelles. En termes de présence, ces militaires du régiment de cavalerie, ils effectuent 7 patrouilles par jour, et au total c'est plus de 2400 patrouilles chaque année à cheval dans Paris. La création d'une brigade équestre pure préfecture de police ne nous semble pas opérationnellement nécessaire pour le moment, puisqu'on bénéficie de cet appui de la garde républicaine. Mais ce que je souhaitais ajouter, c'est que très récemment, en septembre, nous avons travaillé avec la garde républicaine pour encore mieux coordonner l'emploi de ces cavaliers qui sont mis à disposition de la préfecture de police, selon des besoins actualisés. Suite à cette réunion, nous allons être en capacité d'augmenter la présence de ces cavaliers sur la plaque parisienne. Et si le 17e arrondissement se propose pour, à titre expérimental, accueillir des patrouilles de la garde républicaine, sur certains secteurs, qui pourraient être la porte de Saint-Ouen, la porte d'Anières, le square des Batignolles, enfin on peut en discuter, le préfet de police le verra d'un oeil tout à fait favorable. Merci beaucoup Madame la Directrice. Est-ce que, compte tenu des réponses de Nicolas Nordman, le groupe Les Écologistes accepte de retirer son vœu numéro 54 ? Et après on voit le vœu 55, mais c'est sur 54, est-ce que le groupe Écologistes accepte de le retirer ? Monsieur le maire, nous allons maintenir le vœu, notamment parce que l'objet des 200 000 euros reste en débat, mais on aura peut-être des réponses lors du bilan. Très bien, je le mets donc au voie avec un avis défavorable d'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous en arrivons au vœu 55 du groupe Changez Paris, donc c'est maintenant la police nationale. Est-ce que vous acceptez, compte tenu des réponses, de retirer votre vœu, j'en disais Berthaud ? Compte tenu des éléments que m'a apporté la représentante du préfet de police, oui, je le retire, et j'ai bien compris qu'on était tout à fait, je vous confirme, qu'on est volontaires et que vous étiez prêtes à envisager cela, donc voilà, si ce n'était pas le cas, on redéposera un vœu, mais en tout cas, on le retire à ce niveau-là, merci. Merci beaucoup, donc désolé, l'expiation de vote tombe. Merci.